Afin de permettre la mise en œuvre du nouveau plan directeur de l'Université, la Ville a développé un cadre de gestion. Celui-ci comprend une modification au plan d'urbanisme, un règlement spécifique qui sera adopté en vertu des pouvoirs de l'article 89 de la Charme de la Ville de Montréal et une entente de collaboration. Ce travail est le fruit d'une collaboration entre la Ville et l'Université. Les modifications au plan d'urbanisme visent à revoir les principaux paramètres d'encadrement réglementaire, soit la densité, les milieux naturels et la mise au nombre des bâtiments, qui permettront l'adoption d'un règlement spécifique pour le campus de la montagne. Le règlement spécifique, quant à lui, permet de protéger les milieux naturels du campus, autoriser les différents projets, mais encadrer ce même projet par des exigences réglementaires diverses et assurer la protection et la mise en valeur des qualités patrimoniales, paysagères et naturelles du campus de la montagne. Enfin, l'entente de collaboration permet de prendre en charge des engagements autant de la Ville que de l'Université, qui ne sont pas du ressort de la réglementation municipale en urbanisme. En aparté, mentionnons que le contenu du plan directeur a fait l'objet de deux présentations au comité mixte en août 2019 et en décembre 2019. Suivant cette dernière présentation, le comité mixte a émis un avis favorable. Par la suite, une troisième présentation au comité mixte a été faite le 4 septembre 2020 afin de présenter le cadre de gestion développé par la Ville. Le comité mixte a émis un avis favorable avec recommandations. Des ajustements ont été apportés aux règlements spécifiques pour tenir compte de ces recommandations. Mentionnons que le comité mixte est composé des membres du comité Jacques Vigée et du Conseil du patrimoine de Montréal. Il s'agit du comité aviseur de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme et de patrimoine. Les deux projets de règlement ont fait l'objet d'une approbation par les instances décisionnelles en décembre et l'Office de consultation publique a été mandaté de tenir une consultation publique à cet égard. Le règlement spécifique détermine un territoire d'application. Il convient de mentionner que le territoire d'application exclut la partie de la propriété de l'université qui a fait l'objet d'un bail en faveur de la ville et qui est maintenant aménagé sous forme de parc et accessible au public. Il s'agit d'une partie du parc Jojage-Ochiragene qui englobe une partie importante du sommet d'Outre-Mont. Le règlement spécifique prévoit également un découpage en secteurs, identifié à la carte par des lettres, afin d'encadrer les différents projets à venir. Le règlement spécifique est organisé de manière à déterminer, d'une part, les conditions normatives générales, les conditions normatives spécifiques par secteur pour les agrandissements et les stationnances souterrains, et d'autre part, les objectifs et critères d'implantation et d'intégration architecturale généraux et spécifiques. En ce qui concerne la zone de conservation et de mise en valeur écologique, elle vise notamment à permettre de concéder la coulée verte en retirant deux aires de stationnement de surface identifiées à la carte par un hachuré et assurer la protection et la mise en valeur du boisier de HEC Montréal. À cet égard, HEC Montréal et la Ville s'engagent à collaborer pour définir les interventions requises et les sources de financement appropriées. Différents niveaux de protection sont également introduits afin de protéger ce patrimoine naturel tout en accordant à certains endroits une souplesse pour des travaux d'aménagement dans une perspective de mise en valeur. Il s'agit des zones B, C et D. Le plan d'urbanisme est également modifié de manière à permettre à l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce d'encadrer les travaux d'agrandissement et de réfection de la station de métro Université de Montréal requis par la STM. Afin de tenir compte de cet ajustement à la zone de conservation et de mise en valeur écologique, l'annexe K intitulée « Les milieux naturels et espaces verts protégés » du document complémentaire du plan d'urbanisme est modifié. Cette modification permet d'ajouter l'identification des milieux naturels protégés du Mont-Royal au plan d'urbanisme. Afin de permettre à l'université de répondre à un des principaux objectifs du plan directeur, c'est-à-dire de consolider le campus par l'aménagement d'un axe de vie et des espaces de rassemblement, le règlement spécifique autorise et encadre l'aménagement des espaces extérieurs, mais également le réaménagement des chemins de la rampe et de polytechnique. Pour ce faire, il y a obligation d'aménager certains tronçons de l'axe de vie et certains espaces et lieux de rassemblement lorsqu'ils sont situés dans les secteurs concernés par des travaux d'agrandissement. Ces objectifs et des critères seront respectés afin de s'assurer non seulement que l'axe de vie soit aménagé sous forme de voies partagées, mais aussi que les espaces et lieux de rassemblement tiennent compte des préoccupations de la ville en matière de patrimoine, de paysage, de mobilité durable, d'adaptation au changement climatique et de transition écologique. Afin de rendre sécuritaire la pratique du vélo sur le flanc nord du Mont-Royal, il y aura aussi une obligation d'aménager des pistes cyclables en site propre et unidirectionnel lors du réaménagement du chemin de la rampe et du chemin de polytechnique. Afin de permettre à l'université d'aménager les seuils d'accès au campus, la ville et l'université ont pour objectif de s'entendre sur les modalités de réalisation de ces aménagements. En ce qui concerne le potentiel d'agrandissement, le cadre de gestion détermine pour chaque projet une aire d'implantation, un taux d'implantation et une hauteur à respecter. Il détermine également l'emplacement des stationnements souterrains que l'Université de Montréal pourra aménager ainsi que le nombre maximal d'unités de stationnement par secteur. L'entente de collaboration reprend d'ailleurs l'engagement de l'université d'une diminution globale de 10% du nombre total d'unités de stationnement. Il est à préciser que les agrandissements se feront à même des aires de stationnement extérieures existantes et n'auront pas d'impact sur le couvert végétal du campus. Seule une petite partie boisée au sud du pavillon GA Bombardier sur le campus de Polytechnique Montréal nécessitera l'abattage d'arbres pour permettre le repositionnement de l'accès au quai de livraison intérieur du côté sud du pavillon. Cette reconfiguration vise à permettre l'aménagement partiellement souterrain du nouveau pavillon du carrefour étudiant situé entre le pavillon GA Bombardier et le pavillon principal de Polytechnique ainsi que l'aménagement sur le toit de celui-ci d'une nouvelle place publique permettant ainsi d'éliminer la circulation automobile à cet endroit. Ces projets d'agrandissement impliquent de modifier l'annexe H intitulé les limites de hauteur et l'annexe I intitulé les taux d'implantation du document complémentaire du plan d'urbanisme afin que celui-ci reconnaisse les nouveaux potentiels d'agrandissement. Les paramètres de densité généraux du plan d'urbanisme sont également modifiés. Deux nouveaux secteurs de densité sont créés du côté de l'arrondissement d'Outremont afin de reconnaître le bâti existant des pavillons Marie-Victorin et de la faculté de musique. Alors que du côté de l'arrondissement de Côte-des-Neiges, il y a la création d'un nouveau secteur pour permettre l'agrandissement en hauteur du Cipsum et l'agrandissement du campus de Polytechnique Montréal pour l'ajout des nouveaux pavillons. En ce qui concerne les agrandissements autorisés, le cadre de gestion détermine des exigences qui répondent à plusieurs préoccupations de la ville, soit le patrimoine, le paysage, la mobilité durable, l'adaptation au changement climatique et la transition écologique. En matière de mobilité durable, il est prévu une réduction du nombre d'unités de stationnement et des erreurs de stationnement de surface par secteur en fonction des projets d'agrandissement. Il est également prévu l'aménagement d'unités de stationnement pour vélos et avec salles intérieures pour les cyclistes dans certains cas. Une obligation de fournir des bornes de recharge électriques et des unités de stationnement réservées aux véhicules électriques est également de mise dans le cas des stationnements intérieurs. Il sera également possible d'aménager des abris vélo sur le campus en notant que ceux-ci soient implantés sur des surfaces déjà minéralisées. En matière d'adaptation au changement climatique et de transition écologique, il est notamment prévu un verdissement par l'élimination des erreurs de stationnement de surface, une augmentation de la canopée de 5 points de pourcentage à 15 points de pourcentage selon le secteur du campus et une amélioration de la gestion des eaux de surface. En matière de protection et de mise en valeur du patrimoine et du paysage, l'Université de Montréal s'engage à respecter l'énoncé d'intérêt patrimonial. Sur cette base, le règlement spécifique prévoit une série d'objectifs et de critères à respecter. Ceux-ci concernent notamment la topographie et les affleurements rocheux, l'effet d'ascension qui caractérise le site, la masse végétale du Mont-Royal en arrière-plan, l'organisation du bâti en mode pavillonnaire du campus, les ressources archéologiques encore présentes, les matériaux dominants comme la brique et le béton brut, les éléments de conception associés au courant fonctionnaliste de la période 1960-1970 et les vues. Le règlement détermine également que tout projet ayant pour effet de modifier un volume, une caractéristique architecturale et paysagère, requiert l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, c'est-à-dire faire l'objet d'une évaluation qualitative notamment par le comité consultatif d'urbanisme des arrondissements concernés. Mentionnons que les projets devront également faire l'objet d'une autorisation en vertu des obligations qui découlent de la Loi sur le patrimoine culturel. Le règlement spécifique prévoit par ailleurs qu'il sera possible de faire des interventions visant l'entretien et la mise aux normes des bâtiments, qui auront pour effet de modifier un volume, notamment pour l'aménagement d'un équipement mécanique, d'une cage d'escalier ou d'ascenseur. Un équipement mécanique installé sur le toit d'un bâtiment devra être dissimulé par un écran ou aménagé à l'intérieur d'un volume. Un ajustement aux documents complémentaires du plan d'urbanisme est requis pour permettre ce type d'entretien et de mise aux normes dans le site patrimonial du Mont-Royal. Également, toute intervention sur l'extérieur d'un bâtiment qui concerne des travaux de restauration ou de réhabilitation devront respecter des objectifs et des critères prévus à cet égard, notamment en matière de réhabilitation. Voici un exemple d'application du règlement spécifique. Il s'agit du pavillon de la faculté de musique. Le projet consiste en un agrandissement d'environ 4 ou 5 étages à même une aire de stationnement de surface située à l'est du bâtiment. Dans un premier temps, des dispositions normatives sont à respecter, soit une hauteur altimétrique, une aire d'implantation afin de contrôler l'emplacement de l'empreinte au sol, un taux d'implantation maximal fixé à 29 %, la réduction du nombre de cases de stationnement de surface, la possibilité d'aménager un stationnement intérieur avec un nombre maximal d'unités, une augmentation de la canopée de 5 points de pourcentage, des exigences minimales de support à vélo et l'aménagement d'une salle intérieure pour cyclistes, une obligation d'aménager un certain nombre de bornes de recharge et d'espaces pour véhicules électriques selon un ratio prévu au règlement, l'utilisation du dynamitage comme méthode d'excavation et, enfin, développer une stratégie archéologique en amont afin d'être intégrée dans l'élaboration du projet. Également, en plus des objectifs et des critères généraux, un objectif et des critères spécifiques serviront à évaluer la qualité du projet, notamment en matière de patrimoine et de paysage. D'abord, l'objectif vise à protéger et mettre en valeur le caractère boisé du secteur et la vue vers le sommet d'outremont. Les critères pour y parvenir sont de favoriser le reboisement de la partie est du secteur en remplacement des aires de stationnement, de s'assurer que le sommet d'outremont demeure visible en arrière-plan et au-dessus du nouveau volume, de favoriser un aménagement paysager en courant permettant d'augmenter le verdissement et la création d'un espace public de qualité, et enfin de favoriser la conception d'un bâtiment qui offre une relation visuelle forte avec le sommet d'outremont, le caractère boisé et la topographie marquée du secteur. Concernant le projet de règlement spécifique, il est prévu y apporter des ajustements par rapport à la version adoptée par le conseil municipal. Les ajustements concernent les éléments suivants. L'article 11 est modifié de manière à clarifier l'encadrement pour l'aménagement d'un espace collectif intérieur accessible aux usagers, en déterminant que celui-ci ne doit pas avoir pour effet d'ajouter à un bâtiment un étage, un volume au sol ou un volume sur un toit, à moins que celui-ci soit situé dans une cour intérieure, non visible depuis une voie de circulation, une voie publique ou un espace de rassemblement. Un critère est ajouté afin que ce type d'aménagement est comme résultat d'une augmentation de luminosité naturelle à l'intérieur du bâtiment. Des ajustements d'ordre clérical sont également apportés. L'article 27, l'article 42, l'article 49 et l'article 54. Suivant le dépôt du rapport de l'OCPM, prévu au printemps 2021, le cadre de gestion sera bonifié afin de prendre en compte les recommandations. Ensuite, il y aura l'adoption du second projet du règlement spécifique avec ou sans changement par le conseil municipal. Les modalités d'approbation référendaire s'appliqueront à ce moment. Ensuite, il y aura l'adoption par le conseil municipal du règlement spécifique et du règlement modifiant le plan d'urbanisme. Au terme de ce processus, l'entrée en vigueur des règlements pourra alors se faire. Il est également prévu de signer l'entente de collaboration avant l'entrée en vigueur des règlements. En terminant, au nom de la Ville de Montréal, je tiens à vous remercier d'avoir assisté à cette présentation.